Prends soin de toi, là. Oui, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. C'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde. Mais plus jolie. Tu vois, quand tu es inspiré par Luis Mariano, c'est vieillerie, des vieilles affaires. Non, mais j'adore Luis Mariano. C'est une très jolie chanson. Mais je vais affirmer aujourd'hui la chose suivante. J'haïs la fête des mères. J'haïs la fête des mères. Comme j'haïs la Saint-Valentin. Comme j'haïs Noël. Ce ne sont que des fêtes commerciales. Que des fêtes commerciales. Et en plus, la fête des mères, en plus d'être une fête commerciale qui vise juste à aller vous chercher des bidous dans votre porte-monnaie, il faut comprendre l'origine. Pourquoi m'emmener quelqu'un à dire on va fêter les mères? C'était pour encourager les mères à devenir des mères, puis à se reproduire. C'est travail, famille, patrie. Mais de reconnaître le travail de la mère. Mais de reconnaître. Mais de reconnaître ça. Puis avec ce moment où on s'arrête dans l'année, où les gens disent, maman, je t'aime, merci. Oui, mais ça devrait être toute l'année. C'est comme la Saint-Valentin. Pourquoi tu prends une année, une journée dans l'année pour dire à la personne que t'aimes que tu l'aimes toute l'année? Toute la tête comme la marde le restant de l'année. Voilà, c'est ça. Si t'es pour traiter ton conjoint ou ta conjointe comme de la chenoute le restant de l'année, bien, ça donne rien de fêter à Saint-Valentin. Les mères, là, la seule chose dont elles ont besoin, c'est qu'on leur foute la paix avec la charge mentale, qu'on arrête de toujours dire. Tu sais, la fameuse chanson de Sylvain Lelièvre, tu sais, maman est là. Tu sais, peu importe, t'as pas besoin. Maman est là. On peut-tu? On n'est plus là-dedans. On n'est plus. Les hommes mettent la main à la pâte. Allô? Non, c'est pas vrai. Mettre la main à la pâte. Oui, bien, déjà, ça commence mal, ton expression. Non, excuse-moi. Mettre la main à la pâte. Oui, on fait à manger. On va chercher les enfants en garderie. On partage les tâches. Il faut arrêter avec... Toutes les statistiques disent... Écoutons, y a-tu un bruit? Oui, c'est quoi ce bruit-là, Sacré-Mouille? Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, c'est boire. Si c'est en haut, c'est peut-être en bas. Ça doit être la place de Mégamelin. Si c'est en haut, moi, je monte, là. Oui. Ça va aller mal. Il y a quelqu'un qui faisait boum-boum, c'est énervant, puis c'est... Ah, ça vient d'arrêter. Oui, c'est ça. Bon. Tu vois? Bon. Alors, tu sais, j'aime ça, ton autorité, là. Tu sais, ton ascendant naturel. C'est naturel. Oui, c'est ça. C'est moi que tu développes ton autorité. Alors, donc, j'haïs autant la fête des pères. J'haïs autant la fête des pères. La seule différence, c'est que la fête des pères ne vient pas avec le même genre de niaiseries, de niaiseuses qui nous sont vendues. Non, pareil. Papa, avec la cravate, le barbecue, le niaiseux, la tondeuse, pareil. Canadian Tire fait un spécial pour le papa, la fête des pères. On est aussi traités ensemble et cinq. Bon, bien, alors, révoltons-nous contre ces stéréotypes-là niaiseux de vendeux de bébelles, Benoît. Des vendeux de bébelles. Mais c'est une occasion de rassembler la famille. C'est toujours le fun. C'est des prétextes pour rassembler la famille. L'ami de famille, c'est le fun. Bien, oui. L'occasion de... Quand t'as une famille fonctionnelle, c'est le fun. Bien, oui. Ça existe. Il y en a des familles qui sont pas toujours en train de se tirer les cheveux puis de s'engueuler. Non, non, mais... Ce que je veux dire... Mais à ce moment-là... Oui, mais à ce moment-là, Benoît... Il y a des gens qui sont heureux, Sophie. Crois-là ou non. Mais je suis parfaitement heureuse. Puis moi, j'ai très hâte de voir... Bon, certains membres de ma famille... On ira pas là. On ira pas là. On ira pas là. Mais ce que je veux dire, Benoît, c'est que... Mais mettons ton exemple. OK, tu dis, c'est l'occasion de se réunir en famille puis de se rassembler puis de se dire à quel point on s'aime. Tabarnouche, vous avez besoin d'une date sur le calendrier. Mais oui, parce que tout le monde est occupé. Tout le monde travaille. Oui, mais pour... Tout le monde étudie. Mais trouvez-le le temps de le dire à votre mère qu'elle a été fine, qu'elle a été bonne, qu'elle prend bien soin de vous. Ou prenez l'occasion de dire à votre mère qu'elle a été inadéquate. J'aimerais ça te le dire, mais je peux pas. Je peux pas le faire. La mienne est décédée. Je peux pas le faire, mais on pense à elle. Mais tu sais, je trouve que c'est des prétextes. Mais je suis d'accord avec toi, c'est de la bullshit commerciale. Mais c'est le vendage de Bébel. Là, je me joindrais à toi, Sophie, si on lançait une campagne de boycott, de consommation, de surconsommation, de camelote puis de cochonnerie pour la fête des mères, des pères, du monot. Arrêtons avec ça. On n'a pas besoin de camelote. On l'a, tu sais. Parce que, écoute, c'est rendu que toutes ces fêtes-là, même des fêtes qui, à l'origine, n'étaient pas des fêtes commerciales, comme je te donne, par exemple, la journée de la femme, le 8 mars. Au début, ça partait d'une bonne intention. C'était pour célébrer l'avancement des femmes. C'était militant. Bien, c'est rendu que tu t'en vas à l'endroit où on trouve de tout, même un ami, puis il y a des spéciaux pour la journée de la femme. C'est rendu que c'est comme quasiment, avant, c'était la journée de la secrétaire, maintenant, c'est la journée de la femme. On est là, puis on célèbre la voisine. Non, c'est la journée pour célébrer des femmes qui ont fait quelque chose d'exemptionnel. Bien, tu peux la célébrer régulièrement. Si la voisine mérite d'être célébrée. Bien, par toutes sortes de manières. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu la face de ta voisine. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Elles sont toutes sympathiques, elles sont toutes jolies, elles sont toutes parfaites. Oui, mais ta blonde, c'est la plus belle. Elle est plus belle que la voisine. Ah oui, non, ça, c'est... Ah, merci. C'est clair. Je la connais, moi, ta blonde. Mais on peut boycotter la consommation. On peut slacker la carte de crédit. Parce que, je veux juste te donner un exemple, OK? Richard me dit, ce serait le fun, on va amener ma mère au restaurant pour la fête des mères. Oublie ça. Oublie ça. C'est rempli partout. C'est la pire journée. Mauvais service, mauvais... Je veux dire, allez manger au restaurant le 13. Ah bien non, le 13, ce n'est pas la fête des mères. Bien, voyons donc, on peut la célébrer le 22 avril ou le 44 juin, si ça nous tente. Voyons, c'est quoi cette niaiserie-là? Mais il faut qu'on se parle une autre fois, là, parce qu'on n'a plus de temps. Mais Sophie, il faut qu'on se... C'est parce que tu parles tout le temps? Il faut qu'on se parle... Oui, je le sais. Il faut qu'on se parle des restaurants. Oui. Où, là, tu réserves, puis on t'accorde une heure et demie pour manger. Non, mais ça, c'est complètement... C'est ridicule, mais en même temps, ils n'ont pas le choix, Benoît. Je comprends. Si c'est le prix à payer pour que les restaurants qu'on aime survivent... Mais ça dépend de l'attitude. Moi, je trouve que là, on a débordé. Là, on est rendu là... C'est comme s'ils nous faisaient une faveur de nous recevoir. Et là, je n'embarque pas là-dedans. Alors, ils ont survécu à trois ans de pandémie. Je sais tout ça. Ils ont survécu l'inflation. Tout coûte quatre fois plus cher. On peut-tu leur donner une petite pause si c'est ça que ça leur prend? Mais quand t'as pas fini de manger, puis le serveur... Une heure et demie, écoute donc, ça te prend non bien du temps de manger. Mais non, mais on est allé en groupe, à un moment donné. Puis là, tout à coup, t'as le serveur qui commence à bourdonner autour de la table. Là, j'ai sorti une tapette à moi. Moi, j'en ai sacré une. C'est comme... Je comprends qu'on doit céder la place. Je comprends que vous devez rentabiliser les tables. Je comprends que vous devez être avertis quand on se présente pas. Je comprends tout ça. Mais quand on est là, puis qu'on a la fourchette dans les airs, puis vous rôdez... C'est pas élégant. C'est pas élégant. Mais en même temps, moi, je veux juste te dire une chose. Les restaurants, les rares restaurants qui font ça, puis qui disent... Ils te préviennent, puis ils t'avertissent, puis ils te le disent, puis ils te le redisent. Attention, attention à votre réservation. C'est une heure et demie, deux heures. Donc, tu le sais. Tu le sais dans quoi tu t'engages. Mais tu vas au restaurant. Oui, mais tu sais quoi, Benoît, la prochaine fois que t'as envie d'avoir tes chums... Je vais pas, je rachète. Non, mais invite-les à la maison, là. Non. Je suis obligé de faire à manger. Tu parles de charge mentale? Il y a des fois où, moi, j'ai eu besoin aussi... Non, mais commande, Benoît. C'est tellement plus simple. T'appelles? Pout, 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 Saint-Hubert barbecue. Oui, j'aime ça manger tièdement. Merci, Sophie. On t'écoute à deux heures et demie. Non, mais encore mieux, Beny, c'est Québécois. C'est très bon, Beny. Oui, j'ai... Mais les portions ont vraiment diminué. Ah, ben, je le sais pas. Mais la semaine dernière, ils ont un nouveau... Ils avaient un ancien filet de poulet, un nouveau filet de poulet. Oh, nouveau, ouais. Il m'a envoyé des filets de poulet. C'est Martin Junot qui a lancé ça. Ben, en tout cas, c'est bon. C'est vrai. C'est bon, il y a des petites sauces. Puis c'est Québécois, alors que Saint-Hubert, c'est ontarien. Exactement. Voilà. Merci, bonsoir. Deux heures et demie. Elle est partie. C'est la rete. Cabochon. Personne maladroite.